Qu'est-ce que c'est ton de Jésus? Alléluia! 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 Oh, qu'il marcha sur les eaux, oh, qu'il est cet homme de Jésus, oh, qu'il ressuscite à la salle, oh, qu'il est cet homme de Jésus, oh, qu'il est cet homme de Jésus, oh, qu'il est cet homme de Jésus. Oh, qu'il est cet homme de Jésus, 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 oh, qu'il est cet L'éternel Dieu, nous te disons merci, parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Tu as permis que cela soit possible cet après-midi, voilà pourquoi nous t'appelons pour que tu viennes nous séparer. Plus nous tendons vers le royaume des cieux, plus nous espérons éternel Dieu devenir comme toi. Voilà pourquoi ma prière à cet instant est que tu puisses circoncire l'oreille de tout un chacun pour qu'il soit capable d'écouter la parole du Seigneur et d'en distinguer les sons. Que la gloire te soit rendue en Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous mangez très bien. Je suis sûr que vous mangez très bien. Vous savez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a des gens qui parlent en N'Gala. Il y a des gens qui parlent en N'Gala. Il y en a d'autres qui ne parlent que l'Allemagne. Il y en a d'autres qui ne parlent que l'Allemagne. Il y en a d'autres qui ne parlent que le Portugais. Ou ils parlent en Portugais. Donc nous essayons de faire de notre mieux. Pour que chacun de nous puisse nous saisir. Pour que chacun de nous puisse nous saisir. Pour que chacun de nous puisse nous saisir la parole. Je voudrais d'abord vous rappeler. Je voudrais vous rappeler. Que le Seigneur nous a appelé. Que le Seigneur nous a appelé. Pour parler de sa part. Pour parler de sa part. Un Prédicateur. Un Prédicateur. Ne peut pas parler de lui-même. Der kann nicht von sich selbst sprechen. Parce qu'il n'a reçu que le mandat de parler des choses de Dieu. Amen. Man hat ihn beauftragt, nur über den Herrn zu reden. Il faudrait éviter de raconter des histoires. Quand vous prédigez. Man muss aufhören, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Wenn man prédigt. Il ne faut que dire les choses que le Seigneur a dit. Man muss das sagen, was der Herr gesagt. C'est pourquoi la Bible dit. Lorsqu'un Prophet. Wenn un Prophet. Dira une chose que je n'ai pas dit. Etwas sagt, was ich nicht gesagt habe. Nous allons prendre les pieds. Et nous allons les lapider. Und wir werden ihn damit bewerfen. Donc aujourd'hui. Also pour quelqu'un. Prèche des choses que Dieu n'a pas dit. Dass er prédigt, was Gott nicht gesagt hat. Il faut ramasser les pieds. Musst man die Steine heben. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Ici, je ne voudrais pas dire qu'il va ramasser les pieds de haut. Je veux nicht sagen, dass du nur nach draußen gehst. Und Steine heben. Parce qu'on va t'arrêter, tu vas aller en prison. Man wird dich anhalten. Selon la Bible. Das ist das, was die Bible dit. Les pieds. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Ah, donc il est lapidé en fonction de ce que Moïse a dit. Ils ont dit. Ils ont dit ce qu'il a dit. C'est pourquoi, quand tu prèches l'Evangile. C'est pourquoi, quand tu prèches l'Evangile. Sois rassuré de ne pas dire que ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez ? Je me suis demandé que ce matin, ce matin matin, de pouvoir parler sur le bois des Gauphers. Je vais attendre jusqu'à ce que tu vas trouver une interpretation. Edel, Edela. Bois des Gauphers. Le bois, c'est le bois. Ah, le bois ? Gauphers, c'est ça. Ah, le bois ? Ah, le bois ? Ah, le nom du bois s'appelle Gauphers. Ah, le nom du bois s'appelle Gauphers. Ah, exactement. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui. Mais je voulais, que nous touchions une Écriture que j'ai aimé. Je voulais, que nous nous touchions une Écriture que j'ai aimé. Avant de commencer. Je suis dans le livre des Hebreux. Hebreux. Le chapitre 6. Le verset premier. Vers 1. C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Kann jemand auf Deutsch lesen, bitte ? Ne vous affaites pas. Je vais aller doucement, tu vas trouver. C'est pourquoi ? Les saints, les éléments de la parole de Christ. Das Blut, das Element von Christus. Rendons à ce qui est parfait. Bringt un, der, ähm, perfekt est. Sans, ça posait de nouveau le fondement. Ohne das, ähm, das Fundament. Du renoncement aux oeuvres mortes. Tote verte. Tote verte, prête. Ok. Donc, les oeuvres mortes. De la foi en Dieu. Tote verte. Tote verte des glauves scottes. Tote verte des glauves scottes. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Wow, t'inquiète pas, les saints des privates vont aider. Amen. Hebrea, chapitre. Hebrea, chapitre 6. C'est bon ? Ok, on va recommencer. C'est pourquoi les saints, les éléments de la parole de Christ. Verset premier. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens. Tant don a c'est qui est parfait. Wir möchten vielmehr darüber sprechen. Sans poser de nouveau les fondements. Was, äh, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Du renoncement aux oeuvres mortes. Ja. De la foi en Dieu. Verset 2. Ok. Ebenso wenig wollen wir euch lehren über die Taufe im Unterschied zu den jüdischen... Der Vorder-Satz. Der Vorder-Satz? Ja. Mit dem Toten-Werf. Der letzte Satz 1. Ah, ok. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen. Das Letztliche zum Tod führt. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Là, vous avez fini tous les Versets, hein? Non, c'était ja. Ok, bon. Qu'est-ce que vous bénissez? C'est Hebreu, chapitre 6, premier et deuxième Verset. Das ist Hebreu 1 bis 2. Quand vous lisez ces Écritures, Wenn ihr dieses Wort liest... Le Frère Paul est en train de déterminer les éléments de la Doctrine. Der Bruder Paul ist das Wort in... Leuwe. La Doctrine? Die Läuwe. Leuwe. Von der Lehre. Est-ce que vous me suivez, hein? Verfolgt ihr mich? Bon. Et le Frère Paul... Und der Bruder Paul... Il précise, quels sont les éléments de la Doctrine. Er präzisiert, was sind die Worte vom Lehrer. Il parle d'abord, il faut abandonner les Hèvres montants. Man muss alles, ähm, aufgeben. Ensuite, il faut avoir la foi en Dieu. Und man muss das Glauben in Gott haben. Il faut croire au baptême. Man muss in der Taufe glauben. Il faut croire à l'imposition des mains. Und an die Position von der Hand. Il faut croire à la résurrection des morts. Und an die Auferstehung vom Tod. Et au jugement éternel. Und, ähm, äh... Ewiges Richt. Ja, ewiges Richt. Ça, ce sont les éléments de la Doctrine. Das sind die Elemente von der Lehre. Quoi, vous voulez que les Frères Fistons intervient, ou quoi? Au cas où la serre ne sera pas, le frère, elle fait partie. Elle fait partie. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut me soutenir, hein? Oui. Que Dieu soit ouïe. Amen. Regardez. Quand vous croyez en Dieu, wenn ihr an Gott glaubt, il y a des choses sur lesquelles on ne negocie pas. Das sind Sachen, wo man, ähm, nicht verhandeln kann. Et c'est des choses sur lesquelles on ne negocie pas. Durch diese Sachen, die, wo man nicht verhandelt, c'est ce que Paul appelle la Doctrine. Und das ist das, was Paul Lehre nennt. Donc, les éléments importants, die Elemente, die wichtig sind, pour la Doctrine, pour la Doctrine, pour la Doctrine, pour la Doctrine, Paul dit, il faut abandonner les Hèvres mortes. Man muss, ähm, alles, also, alle schlechten Sachen, alle, alle toten Sachen, ähm, aufgeben. Un autre terme, il faut abandonner la vie du Pêché. Das heißt, im Großen Gans, dass man das Sündige, also das Leben, was man in der Sünde gelebt hat, muss man aufgeben. Sur cette question-là, il n'y a pas de négociation. In dieser Frage kann man nicht verhandeln. Et c'est vous m'assurez-vous. Verfolgt ihr mich. La Iglesia ne peut pas tolerer le Pêché. Die, äh, Kirche kann keine Sünde akzeptieren. Pour n'importe quelle raison. Egal, äh, welche Situation. Il n'y a pas de négociation, à ce qui concerne le Pêché. Es gibt keine Verhandlung über die Sünde. La foi en Dieu. Das Glauben an Gott. C'est aussi un élément de la doctrine. Das ist auch un élément in der Létre. Ce sont des choses, sur lesquelles on ne peut pas négociation. Das sind Sachen, wo wir nicht verhandeln können. Nous venons ici, parce que nous croyons en Dieu. Wir kommen hier hin, weil wir an Gott glauben. Est-ce que vous me suivez? Verfolgt ihr mich. Le baptême. Die Taufe. C'est aussi un élément de la doctrine. Das ist auch un élément de la doctrine. Si tu crois en Jésus, wenn tu an Jesus glaubst, il faut que tu acceptes de te baptiser. Musst du akzeptieren, getauft zu werden. Et le baptême se donne au nom de Jésus Christus. Und die Taufe ist im Namen de Jésus Christus. Est-ce que vous me suivez? Parce que Paul dit ceci. Weil Paul sagt, ce n'est pas à mon nom, que vous avez été baptisé. Es est-ce que vous avez été baptisé. Ce n'est pas moi, qui suis mort pour vous. Je suis mort pour vous. Donc Paul voulait nous dire, Paul voulait nous dire, on ne peut être baptisé que, wir können nur getauft werden dans le nom des Célus qui est mort pour vous. Père de Dieu soit avec vous. Möge der Friede mit vous. Voilà pourquoi le baptême doit se faire au nom de Jésus. Deshalb muss die Taufe au nom de Jésus Christus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le baptême se donne au nom des Célus qui est mort pour nous. Die Taufe geht durch die Person, die vor uns gestorben est. Qu'est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que vous me suivez ? Vous savez, Jésus a pas de mourir. Vous savez, Jésus, bevor il est mort, il réunit les disciples. Il a dit aller, il a dit, baptiser, le baptiser, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, et au nom du Saint-Esprit. Là, il était encore vivant. Il a parlé comme ça. Il a parlé comme ça. Mais je te informe, je veux te informer, personne n'avait baptisé, quand Jésus avait parlé. Mais Jésus, avant de mourir, il a dit ceci, il a dit, attendez, attendez, ne sortez pas encore. Vous me suivez, ne allez pas encore baptiser. Ne faites pas encore baptiser. Attendez, quand le Saint-Esprit viendra. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous fera comprendre très bien ce que j'avais dit. Et le Saint-Esprit descend, il sort au jour du baptême. Pendant qu'il s'annonce l'évangile, Pierre prend la parole, il a pris la parole, croyez en Dieu, le partez-vous, et soyez baptisés, et vous êtes baptisés, au nom de Jésus. Ah, j'ai compris. Quelle chose que le Saint-Esprit est arrivé, il a fait comprendre que, le nom du Père, le nom du Saint-Esprit, en réalité c'est le nom de Jésus. Vous savez, frère, si c'était toi, j'allais dire à Pierre, Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais quand Jésus était avec nous, il ne nous a pas dit ce que tu faisais, il nous a dit au nom du Père, difficile de dire, mais aucun disciple n'a contesté bien. Parce qu'il savait que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est pourquoi quand nous nous mettons ici, nous nous arrangons pour prêcher le nom de celui qui est mort. Nous devons nous apporter, pour le nom de Jésus. C'est vous me suivre. Donc tu n'as pas besoin de me connaître. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ma femme et de mes enfants. Si tu veux connaître ma vie, attend moi après la prédication. Là, je vais te parler de moi. Mais quand je m'aimais ici, c'est pour parler pour celui qui est mort. Quand tu vas dans une église, tu vois qu'il est un prédicateur. Tu vois qu'il est un prédicateur. Il commence à raconter ses voyages missionnaires. Prends ta Bible, le sang. Si tu veux écouter ses voyages missionnaires, tu peux aller chez lui à la maison, tu vas écouter ça. Mais quand on prend la chair, c'est pour parler de Jésus. C'est pour toi les Sacrificateurs. Les Sacrificateurs. Les grands prêtres. Les prières. Exact. Donc c'est pourquoi les grands prêtres, Dieu lui avait donné le mandat. Il a donné le mandat de lire la loi. Il a donné le mandat de lire la loi. Donc quand les Sacrificateurs se mettent devant le peuple, il ne racontait pas sa vie. Il a donné la loi, pour lire au peuple, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu vous bénisse. Les éléments de la doctrine. Les éléments de la doctrine. Les impôts de la main étaient les éléments de la doctrine. Les mains sont des éléments de la doctrine. C'est un élément. Les résurrection des Todes étaient les éléments de la doctrine. Les jugés de la doctrine. Les arguments des autres? C'est un élément de la doctrine. Maintenant, de quelle manière nous portons les chemises, de quelle manière nous portons les pantalons, nous portons les poros, ce n'est pas l'élément de la doctrine. C'est un élément de la doctrine. parce que la manière dont nous nous habions change avec le temps et avec les circonstances et aussi avec la situation il y a quelques années on portait les pantalons sur bannes mais aujourd'hui nous portons les slimes donc ne viens pas nous dire que tu vois les pantalons c'est l'element de la doctrine ça c'est une erreur que beaucoup de gens commettent si tu respectes ce que je vous ai dit ici tu iras au ciel et tu verras le Seigneur maintenant parlons du bois de goffé nous prenons juste une écriture le bois de goffé prenons le livre de Genèse chapitre 6 chapitre 6 verset 14 verset 14 nous lisons fais toi un arche de bois de goffé tu disposeras cette arche en cellules tu l'endouiras de poids en dedans et en dehors baue de goffé on va dire un schiff de arche maches auf festem holz und dichte es von innen et en dehors et en dehors et en dehors c'est bon ? bon on continue on continue on continue on continue regarde maintenant regarde maintenant verfolgt richtig est-ce que tu peux juste te mettre par côté pour que je te vois que tu me suives ok regarde ok nous sommes ici au temps de Noé nous sommes ici au temps de Noé et Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse suivez-moi bien parce que je ne prendais pas beaucoup de temps verfolgt mich gut ich nehm' nicht viel Zeit Dieu voulait détruire la terre la raison pour laquelle Dieu voulait détruire la terre die Gründe warum Gott die Erde zerstören voulait parce que le péché c'était d'accueil sur la terre die Sünde war viel zu viel auf der Erde il faut savoir ces chiffres ihr müsst wissen meine Geschichte quand le péché sa croix wenn die Sünde sich vergrößt sachez que très bientôt Dieu va détruire la terre solltet ihr wissen dass Gott die Erde bald zerstören wird je répète ça ich wiederhole mich plus vous voyez que le bien devient mal le mal devient bien desto mehr ihr seht dass das Schlechte gut wird und das Gute schlecht wird il faut savoir que Dieu va détruire la terre solltet ihr wissen dass Gott die Erde zerstören wird Jésus avait dit ceci Gott hat gesagt pour connaître les signes de mon avènement um die Zeichen zu wissen wann ich komme ce qui arrive du temps de Noé die Zeit die in Noé passieren arrivera aussi au temps du fils de l'homme wird auch da passieren vom Sohn Gottes c'est pourquoi quand nous observons ce qui arrive du temps de Noé wenn wir beobachten was in der Zeit von Noé passiert ça nous permet de comprendre notre état das lasst uns verstehen das was zu uns kommen au temps de Noé le péché c'était accrui die Sünde die Sünde in der Zeit von Noé hat sich vergrößert man sagt dass das Böse in den Menschen war immer schlecht aujourd'hui les hommes sont devenus de plus en plus méchant die Menschheit ist böser geworden aujourd'hui quelqu'un peut te haïr tu n'as rien jemand kann dich verletzen enttäuschen du machst gar nichts die Art und Weise wie du angezogen bist nervt ihn weil du ein Haus gekauft hast nervt ihn das die Art und Weise wie du läufst das nervt ihn das Herz eines Menschen ist schlecht geworden die Vergiftung ist normal geworden auch die Diener Gottes fangen an sich zu vergiften der Mensch ist gemein geworden man wird eifersüchtig warum er nur nach vorn warum hat er Erfolg warum er nur nach vorn hat Afrika verlassen um ihn zu töten nur wegen so welchen Gründen möchte der Mensch dich gerne töten das Herz eines menschen ist schlecht geworden deshalb hat Gott die aufmerksam genommen die Erde zu zerstören Möge Gott euch segnen Gott ist jemand mit Prinzipien er kann nicht die Erde zerstören zerstören die Bösen und die Schlechten Gott tut nicht die Bösen und Schlechten zusammen wenn er eine Verurteilung hat er bereitet sich vor das Schlechte und das Böse zu trennen mein Gebet dass Gott dich als eine gute Person macht dass er dich innerlich transformiert dann die Verurteilung ich bin hier mein Fuß in Wasser zu tun um nach vorne weiter zu Gott sagt Annoe Bevor ich die Erde zerstöre Du Noe musst du eine Arbeit machen Die Arbeit die ich fragen werde du musst ein Arbeiter von Holz werden Ich werde aus dir einen Pölzer machen Bevor ich die Erde zerstöre muss ein Zimmermann werden behalte das was ich gesagt habe ich habe ein das ist nicht deshalb dass man die sind der Sohn vom Zimmermann das ist nicht gratis das ist hier wo die Sachen an Noe Gott sagt zu Noe du wirst das Holz schneiden bevor ich diese Erde zerstöre die erste Sache die du machst musst im Wald gehen wenn du wirst dein Travail ist du sollst Holz schneiden aber du wirst nicht irgendeinen Baum anfassen das was du an schneidest das nennt sich Gofe ich möchte sagen Noe 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 Er hat Kenntnis Weisheit durch Gofe als Noe im Wald Er hat viele Bäume gesehen Er hat nicht alle Bäume geschnitten Sein Weg war in vielen Bäumen der Karte nur das Holz hier ich möchte euch gerne sagen in hier von Egal wie viele Personen sei entfrieden weil Gott dich kenne es könnte viele Individuen viele Menschen aber wenn du Norden sie nicht überall er kommt nicht für alle Noe er hat ein Holz damit wir über das Holz sprechen hört mich richtig zu damit wir über das Holz sprechen müssen wir es schneiden wenn es nicht geschnitten bleibt es immer noch ein Baum verfolgt die Milch damit wir über das Holz sprechen das Holz war ein Baum war in der Erde befestigt durch Wohle Befindung durch damit es durch ein Holz wird Noe muss es schneiden er nimmt es aus der Erde dass das Holz mit Wasser befüllt es muss damit er Holz wird ich liebe die Zevanie ich mag die Zevanie wir gehen langsam wir steigen wir gehen wieder runter folgt ihr mich die Bibel sagt weil Adam gesündigt hat werden wir ihn verteilen damit er nicht in den garten kommt und nicht das Baum vom Leben anfasst was du bist Apocalypse sagt Apocalypse das erste Bibel sagt le feu de vie qui était dans les jardins c'était un homme c'est un homme là c'est Jésus est-ce que vous me suivez donc j'ai compris quand tu parles des arbres Dieu est en train de parler des hommes est-ce que vous me suivez il faut bien retenir c'est ça il ne comprend pas la Bible Dieu n'a pas besoin des arbres il fera quoi avec un arbre mais quand Dieu lui parle des arbres je peux faire attention je prends une autre écriture Jean-Baptiste regarde les hommes il dit ici la hache est à la racine de tout arbre tout arbre qui ne produit pas de fruit j'ai dit tout arbre qui ne produit pas de fruit est-ce que j'ai été quand Jean-Baptiste dit ça il ne parle pas aux arbres il ne parle pas aux arbres il ne parle pas aux arbres mais les hommes là il dit Jean-Baptiste c'était des arbres je vais ajouter une autre écriture la Bible dit tout en fait que mon père n'a pas planté et qui ne produit pas de fruit et qui ne produit pas de fruit qui n'a pas planté ils n'ont pas planté ils n'ont pas planté ils n'ont pas planté je peux me suivre j'ajoute les Écritures pour que tu comprennes il doit les bouffler j'ai dit j'ai dit si on fait ceci à un bois sec je précise de vous rie non si on fait ceci à un bois vert c'est-à-dire un bois qui n'est pas encore coupé est-ce que vous me suivez qu'est-ce que feront tout à vous qui est de bois sec donc l'écriture confirme non c'est un bois maintenant j'ai compris j'ai compris quand j'ai dit à nous entrer dans la forêt va chercher le bois de goffé je voulais lui dire va chercher un homme je comprends c'est-à-dire que quand Noé est entré dans la forêt en réalité Noé prédit parce que comme l'arbre de l'homme et pour que l'homme vienne à Dieu il doit écouter la parole il doit écouter la parole couper le bois c'est toute une prédication mais quelle est cette prédication c'est que l'homme qui était attaché à la terre c'est lui qui avait pour souffre la terre comme Dieu l'a appelé nous devons les couper nous devons les déraciner nous devons les déraciner nous devons les déraciner nous devons les déraciner parce que en tête de ta charge tu veux te séparer de la forêt tu veux te séparer de la forêt que Dieu vous bénisse nous prédire l'évangile pour que vous abandoniez le monde pour que vous abandoniez la vie du péché c'est ce que Noé fait c'est ce que Noé fait ce n'était pas seulement couper le bois c'était tirer l'homme du monde pour l'amener pour qu'il devienne la maison de l'éternel c'est ce que vous m'avez suivi j'essaie d'être evangelique j'essaie d'être un evangeliste j'essaie d'être plus simple pour que tu comprennes c'est ce que Noé quand il est entré dans la forêt il doit d'abord identifier ça ça ne peut pas entrer dans la maison de l'éternel je te fous il y a des arbres il y a des hommes il y a des hommes qui ne seront jamais sauvés ils ne seront jamais sauvés Dieu ne se contredit pas Dieu ne se contredit pas Dieu n'a pas choisi tous les arbres Dieu n'a pas choisi tous les arbres Dieu n'a pas choisi l'arbre de Gauphée Dieu n'a pas choisi l'arbre de Gauphée c'est ce que vous m'avez suivi c'est pourquoi je voudrais te rappeler quand tu étais dans le monde quand tu ne connaissais pas encore Dieu autant marqué tu as envoyé son fils unique qui est venu ouvrir sur la croix pour que toi tu quittes la vie du péché et que tu deviennes Félicité et que tu deviennes Félicité Dieu n'a pas choisi l'arbre de Gauphée parce que tu es le fils de la prédestination Dieu t'a connu avant la fondation du monde même quand tu es en difficulté même quand tu es dans la maladie même quand tu es en train de souffrir même quand tes projets ne marchent pas soit en paix parce que l'Éternel du Dieu te connaît il va envoyer Noé pour venir te chercher là où tu es est-ce que vous remarquez sa frère donc Noé entre dans la forêt j'ai compris je l'ai compris Noé avait un couteau Noé hatte un Messer que Dieu vous bénisse parce qu'il doit couper le bois alors Noé avait un couteau mais la Bible répond à la question Pierre dit ceci la parole des dieux c'est comme un couteau à double tranchant est-ce que vous me suivez ici si tu n'as les yeux que sur le couteau physique tu es perdu le royaume des dieux t'échappes tu ne vois pas les royaumes des dieux pendant que Dieu parle d'un couteau pour Dieu le couteau c'est sa parole donc j'ai compris pour couper le bois des goffets on a besoin qu'il y a la parole c'est pour montrer die l'Église qui ne met pas l'accent sur la parole les gens ne peuvent pas être conventi l'homme ne peut se convertir qu'il parle la parole un homme ne peut se convertir qu'il parle la parole est-ce que vous me suivez verfolgez ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas mettez-vous debout steht auf recevez Jésus recevez, recevez non on ne recevait pas Jésus comme ça si il n'y a pas la parole si il n'y a pas la parole personne ne peut recevoir Jésus donc pour recevoir Jésus il faut que la parole soit prêchée il faut que la parole soit prêchée il faut que la parole soit prêchée c'est pourquoi ces jours qui a appris la parole il marcha dans le prophète il explique David il explique David il finit par dire que c'était Jésus il finit par dire que c'est Jésus les gens ne faisaient qu'écouter les gens ne faisaient qu'écouter les gens ne faisaient qu'écouter la vie tu pêchées il faut que la parole soit prêchée sur le bois de Gauffet en réalité c'était toi et moi nous qui étions dans la forêt je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini quand Noé coupe le bois il doit maintenant sortir avec le bois de la forêt vers la vie il doit maintenant sortir avec le bois de la forêt vers la vie est-ce que vous pouvez le faire je explique des choses du royaume quand Dieu te rencontre il doit te séparer des choses du monde il doit te séparer avec le monde il doit te séparer avec le monde la Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu vous savez quand quelqu'un n'a pas la révélation de l'écriture il va passer que la différence c'est parce que tu vas acheter une voiture parce que tu vas acheter une maison je t'informe que des paillers ont des voitures les paillers ont des maisons si tu viens à Dieu pour ça tu es à la mauvaise adresse parce que même déjà qui ne prêchent pas ces choses la seule chose que ces gens n'ont pas c'est la nouveauté de vie nous sommes convertibles nous avons changé des modèles de marché nous avons changé des modèles de marché c'est ce qui nous différencie avec eux parce qu'ils sont dans la mafia ils sont dans la fraude dans la corruption nous ne sommes pas dans ces choses vous ne vous citerez pas dans ces choses vous ne vous connaissez pas vous êtes nombreux vous êtes beaucoup de gens mais laissez-moi vous parler laissez-moi vous parler vous acceptez que je vous parle ? acceptez-vous que je vous parle ? parce que je ne vous connais pas personnellement parce que je ne vous connais pas personnellement qui ne sont pas ensemble ça c'est le péché mignon de tous les émigrés il faut dire que je suis mère monoparentale je suis mère monoparentale comme ça le gouvernement va me donner l'argent et tu viens également ici tu pries Dieu écoute moi Dieu n'écoute pas les péchés c'est ce que tu fais c'est de la faute tu bist am betrug est-ce que vous me suivez ? je ne te croque pas ne te fâche pas contre moi est-ce que vous voulez maquer ? parce que nous voulons irriter les royaumes nous voulons quitter la forêt pour devenir les dames de Dieu nous voulons quitter la forêt pour devenir les dames de Dieu donc le bois doit être déraciné c'est l'objectif principal de l'évangile principal de l'évangile c'est l'objectif principal de l'évangile la raison de l'évangile est-ce que vous me suivez ? verfolgez-me ensuite Noé doit faire un voyage avec les bois oh bien et mes frères toi qui étais attaché à la terre toi qui avais la source pour terre quand Dieu t'aider racine et de la sois en paix parce que Dieu lui-même va t'éporter ne te pose pas la question comment cela va arriver ? fais confiance à l'éternel il te pontera lui-même Marie a fait poser la question moi qui n'ai pas d'homme comment tomberais-je enceinte ? là je lui dis ne te pose pas la question pour moi fais confiance à l'éternel je vais vous donner à quelqu'un ce qui vous tue parce que vous ne faites pas confiance à lui vous pensez à avoir des solutions pour vous-même abandonne-toi entre les mains du Seigneur dis à Dieu Dieu je t'ai une prostituée je me nourrisse par la prostitution je paye mon droit et par la prostitution mais j'ai t'ai rencontré tu m'as dit d'abandonner cette vie et tu m'as dit d'abandonner la vie je m'abandonne entre tes mains Dieu c'est lui qui t'a appelé il ne peut pas t'abandonner il ne peut pas t'abandonner il ne peut pas t'abandonner tu trouveras une porte pour que tu fasse il va une porte pour que tu fasse vous savez moi j'ai toujours dit que je m'abandonne quel que soit les difficultés egal qu'il est problémé si l'éternel est avec toi il est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin il va un chemin il va un chemin la pluie peut tomber dans un désir il va un temps parce qu'il est l'éternel est avec toi parce que l'éternel est avec toi Israël sont ils arrivent tous les coups devant l'Amébouj ils arrivent pour l'Amébouj je vous pose la question vous pensez vraiment que les enfants d'Israël ils ignorent que la direction qu'ils prennent l'Amébouj ils ont ignoré que le chemin qu'ils prennent l'Amébouj ils ont ignoré que le chemin qu'ils prennent l'Amébouj est-ce que vous me suivez ? mais pourquoi Dieu va les amener là ? c'est pour démontrer que fais confiance à l'éternel quand il y a des difficultés reste calme c'est lui qui a fait la promesse il est fidèle pour l'accomplir il est treu pour l'accomplir si c'est Dieu qui t'a fait la promesse quand il y a des montagnes se lèvent qu'il y a des complots de famille que les sorciers de ta famille se reissent que le monde des occultistes parle mais si c'est Dieu qui t'a fait la promesse aucun vent ne peut te retenir c'est vous me suivez le bois de Gofé a été porté par Noé ici Noé c'est le Seigneur Jésus Christ qui te porte c'est lui qui t'amène vers ta destinée il t'a fait la promesse mais pour que cela soit possible il faut que tu acceptes qu'on t'a fait la promesse il y a beaucoup des gens qui veulent que Dieu puisse agir beaucoup des gens veulent que Dieu puisse agir mais ils ne veulent pas abandonner les membres mais ils ne veulent pas abandonner les membres non, frère je vais finir par deux choses je vais terminer en deux choses Dieu il avait la capacité il avait la capacité en Israël non, en Égypte en Égypte de faire une révolution et de renverser Pharaon en Égypte et de renverser Pharaon en Égypte parce que tous les miracles que Moïse avait fait ils pouvaient que Moïse avait la capacité de prendre le pouvoir mais Dieu est un Dieu des principes mais Dieu est un Dieu des principes tu ne peux pas l'adorer sur la terre des esclaves dans la terre des esclaves non quand tu es esclaves tu n'adorres pas quand tu es esclaves tu n'adorres pas tu n'adorres pas supporte moi supporte moi supporte moi toutes les personnes qui adorent Dieu toutes les personnes qui adorent mais qui vivent dans le péché en réalité ils n'adorrent pas Dieu ils n'adorrent pas ils n'adorrent pas ils n'adorrent pas nous avons un chanteur là-bas ils n'adorrent pas en train de faire des films de porno avec les seuls mais c'est que je dis tu chantes bien mais c'est quelqu'un qui singe moi dans cette évangile j'ai dit que ce homme là ne chante pas pour Dieu car il n'a pas pour Dieu parce que pour chanter pour Dieu frère il faut d'abord sortir en Égypte il faut d'abord sortir en Égypte c'est pourquoi en Égypte l'israël n'a pas chanté deshalb a Égypte n'a pas chanté l'Égypte n'a pas chanté des jours où il a traversé la mer rouge la Bible dit que Myriam a tourné une chanson et l'Israël a le droit à l'éternel et l'Israël a le droit à l'éternel quand vous lisez les livres de Daniel je crois on a récupéré la tribu des Judans le peuple des Judans on les a amené à Babylon alors un jour les gens de Babylon sont venus les gens de Babylon sont venus oh Israël oh Israël chante nous singons une chanson de Sion un chanson de Sion un chanson de Sion Israël répond nous 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 ne chantons pas dans une terre de plage nous ne chantons pas dans une terre de plage nous ne chantons pas singons c'est mal nous ne chantons pas dans une terre de plage donc Noé il ne faut pas porter des Bayes de Gophé il a sorti avec des Bayes de Gophé et de l'ouïrge il est allé dans l'eau C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais le bois de Gauvet, pour devenir l'Arche, il doit être coupé et taillé. Parce que vous me suiviez. Donc, nous devons mesurer. Nous devons mesurer. Ici et là, ça prend 6 mètres. C'est bois ici. Il est très long. Nous allons les coupé. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Nous coupons. Nous plâçons ici. Mais ici. Ça prend 18 mètres. Je prends un autre, je bois de Gauvet. Est-ce que vous remarquez ? J'aime ces choses. Quand tu viens au Seigneur, même si tu as quitté le monde, tu n'entres pas dans l'Arche comme tu es venu. Tu ne veux pas venir à l'Arche. Je suis aussi le chef du chantier. Je suis aussi le chef du chantier. Moi. Je suis aussi le chef du chantier. 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 Non. Chaque mois a sa place. J'ai été le chef du chantier. Est-ce que vous me suivez ? Verfolgez-vous. C'est pour moi pas de dire, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Chaque membre remplit une fonction dans le corps. J'ai voulu exalter. Si tu viens à l'Église, il faut que tu saches où tu es ta place. Il faut que tu sais où tu es ta place. Si tu ne connais pas plus le Seigneur, il faut que tu connaisses quelle est ta place dans l'Église. Il faut savoir où tu es ta place dans l'Église. Quel est ton travail dans l'Église ? Parce que chaque mois Il faut avoir la mesure pour entrer dans l'Église. Il faut avoir la mesure pour entrer dans l'Église. Est-ce que vous me suivez ? C'est pour quoi Paul dit, Vous êtes le temple du Saint. Vous êtes le temple du Saint. Le temple est composé de plusieurs éléments. Donc nous sommes les bois que Noé a coupé. Ici Noé qui coupé les bois. C'est le Seigneur Jésus Christus. Parce qu'il est écrit. Il n'y a pas à venir à moi. Si il n'est pas attiré par les pays. C'est vraiment bien. Celui qui t'a attiré du monde pour venir à l'Église. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et celui qui t'a amené ici. C'est le Seigneur Jésus Christus. Mais Noé, quand il sort de la forêt, il change de fonction. Il devient celui qui donne la taille au bois. C'est celui qui donne la forme là, c'est le ministre de la parole donc Noé ici il devient le prédicateur qui prêche pour que nous puissions avoir la forme j'ai informé que le bois il doit avoir la forme il doit accepter que le scie passe dessus et quand le scie passe sur le bois quand le scie passe sur le bois il doit avoir la forme est-ce que vous m'écoutez ça fait mal au bois mais c'est pour qu'il ait la forme mais c'est pour qu'il ait la forme oh non moi quand je vais dans cette église on fait qu'il me prêche donc tu veux qu'il me prêche qu'il veut qu'il me prêche Dieu vient ici pour quoi ? n'est-ce pas que Dieu vient ici pour qu'il te prêche mais j'ai informé que quand nous te prêchons nous te donnons la forme nous te donnons la forme et le corps n'aime pas ça donc si tu ne t'abandonnes pas tu vas fuir l'église parce que le bois doit accepter qu'on puisse sier c'est pas au bois c'est pas au bois de dire que moi je veux être long c'est pas au bois c'est pas au bois de dire que moi je veux être la base c'est Noé qui décide c'est Noé qui décide tu seras le pote et toi tu seras la base c'est pas au bois il n'appartient pas à l'homme de dire à Dieu que moi je veux que je sois comme ça c'est Dieu lui-même qui décide c'est la forme qu'il veut détenir un jour un homme est entré dans une maison alors quand il est entré dans une maison il trouve un homme il trouve un homme qui était en train de travailler la terre et pendant qu'il regarde il voit que l'homme prend la terre il donne une forme il dit ça me convient pas il dit ça me va 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 il dit ça me dit ce que j'ai dit dans la Bible c'est pas un homme qui a fait ça non c'est pas un homme qui a fait ça Jérémy dit allons dans la maison du pontier on observe comment les pontiers manipulent l'Argile nous ywantles notre salon et c'est au pontier de donner l'Argile la forme qu'il veut prête au Seigneur prête au Seigneur dit dit à l'éternel de donner la forme que Dieu veut dit il doit te donner la forme qu'il veut cette password sur tonneil mais pourrait être ça de ognicesse vous c'est la phone vous voyez Est-ce que vous me suivez ? Nous voulons nous mettre de bout pour prier. Je veux que tu prie le Seigneur. Je invite les musiciens par la même occasion. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de te donner la forme. Dis au Seigneur de te enlever les désirs du monde. Il devrait nous prendre des besoins de la mort. Dis au Seigneur de te redresser. Dis au Seigneur de te renverse. Il devrait nous formerer. Dis au Seigneur de te renter. Dis au Seigneur de te renter. Musique de l'avance. Alléluia. Amén. Batterie de mon âme. Alléluia. Amén. Amén. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501